bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous présenter quelques vidéos de voyages que j'ai fait c'était en mai 2022 donc il ya plus d'un an et demi donc des vidéos de voyages où je suis allé en pèlerinage à lourdes et j'ai visité aussi le cirque de gavarni et le col d'aspin le village de sens à 20 entre autres et donc je vous propose de visionner ces belles vidéos alors j'ai mis pas mal de temps c'est vrai que ça fait un an et demi que j'ai fait le voyage en fait j'ai pas mal procrastiné parce que je voulais faire un montage un peu plus travaillé mais j'ai pas le temps malheureusement de travailler le montage de beaucoup trahi le montage de mes vidéos donc voilà c'est un peu brut c'est un montage un peu brut donc il ya donc ça commence par par des vidéos du cirque de gavarni donc gavarni donc la randonnée commence au village de gavarni un village de 150 habitants et j'ai visité aussi vous verrez l'église du 12e siècle du village donc vous verrez le cirque aussi vous verrez une vidéo du col d'aspin qui à 1489 mètres d'altitude sur une colline et vous verrez une très jolie vue des colines environnantes et enfin vous verrez des vidéos de lourdes du haut du pic du ger on y monte grâce à un funiculaire et j'avais été à lourdes mes parents donc c'est ça en mai 2022 pour remercier pour rendre grâce parce que mon père suite au premier confinement pendant le premier confinement est tombé en grave dépression et il a même été hospitalisé pendant plusieurs mois et il a fini par s'en sortir et donc on a voulu remercier le seigneur pour pour sa guérison mais ce qui est aussi miraculeux c'est que mon père a depuis un certain temps des problèmes à la cheville qui le fait boitiller et marcher avec une canne et j'ai envie de dire miraculeusement depuis ce voyage à lourdes il ne n'a plus besoin de cannes pour marcher donc alors il boitille toujours un peu mais il n'a plus besoin de cannes voilà je ne vois pas d'autres explications que l'intervention de marie voilà bah écoutez je vous souhaite un bon visionnage et à bientôt pour la prochaine vidéo bonjour à tous donc nous sommes à gavarni un petit village des hautes pyrénées et nous allons donc visiter le cirque de gavarni qui est un site à voir je pense voilà donc nous sommes arrivés à l'hôtel du cirque donc là en face c'est le village de gavarni chemin du retour et là donc nous avons le cirque de gavarni avec cette plus haute cascade d'europe 422 m donc voici au cirque de gavarni vous pouvez voir ici la plus haute fontaine d'europe 422 m et vous voyez que il y a plusieurs autres cascades petites cascades donc c'est un site ici trois étoiles au guide vers michelin qui est une référence si vous voulez voyager en france notamment alors je me faisais la réflexion que je pense qu'il n'y a rien de plus beau que la nature enfin je veux dire comparé au bâtiment au monument que l'homme peut construire tout simplement enfin c'est en tout cas ce que m'inspire cette nature et ses paysages en fait c'est vrai que en fait on ne pourra pas surpasser le créateur dans son oeuvre en fait dans la création on ne pourra jamais surpasser tout ça même avec les plus belles cathédrales je pense qu'on ne peut pas égaler cette harmonie à la fois un peu cette harmonie si subtile en fait que l'homme ne peut pas reproduire parce que parce que tout est tout est agencé conformément à la volonté de dieu donc on peut pas faire mieux on 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 Oui donc on ne pourra jamais créer quelque chose de plus grandiose de plus imposant de plus majestueux Donc voilà là que nous sommes sur une une petite estrade en hatır pour assister à la messe comme ça nous avons le mettre hôtel ici avec saint jean baptiste qui baptise le christ notre dame couronnée avec l'enfant jésus et saint joseph reconnaissable grâce au lit fleuri qu'il a sa main gauche le lit symbole de pureté puisque c'était saint joseph le tréchaste et aussi pourquoi il a été époux de marie parce qu'il a été il faut savoir qu'il a été choisi miraculeusement lors d'une cérémonie et sont les grands prêtres du temple de demander enfin on fait venir des descendants de david pour choisir pour justement pour sélectionner l'époux de la vierge et tous les prétendants avaient apporté un rameau et saint joseph le rameau de saint joseph a fleuri et c'est comme cela qu'on a pu désigner saint joseph en tant qu'époux de marie donc c'est il a vraiment été destiné par dieu mais par miracle et donc là nous voyons aussi ma maison est une maison de prière donc effectivement une parole évangélique qui fait notamment penser aux marchands du temple effectivement jésus a chassé les marchands qui trafiquaient l'argent et les animaux effectivement la maison de dieu est une maison avant tout de prière donc là nous avons les chemins vers saint jacques de compostelle donc chemin de paris et de tours chemin de vaiselais chemin du puits en velais chemin d'arles chemin du piment pyrénéen voilà vers saint jacques de compostelle donc en fait l'église de gavarni donc qui est là vous voyez église paroisse ciel saint jean baptiste et sur le chemin sur un des chemins de saint jacques alors nous voici au col d'aspin qui est à 1500 mètres d'altitude et c'est un trois étoiles au michelin au guide vert donc une vue depuis le village de saint savant donc nous voici à 1000 mètres d'altitude au pic du ger et en bas nous avons la ville de lourdes avec le château le sanctuaire il y a la basique qui dépasse un peu et peu de gens le savent mais il y a aussi un lac près de lourdes voilà nous sommes à 1000 mètres d'altitude au pic du ger juste en haut de lourdes voilà le panorama donc nous sommes au château fort de lourdes qui abrite un musée pyrénéen là nous avons le sanctuaire un drapeau avec les armoiries de la ville on voit pas très bien l'église du sacré coeur qui était l'église à l'époque de bernadette là nous avons le pic du ger et on peut distinguer le funiculaire et il y a un drapeau ukrainien puisque n'oublions pas de prier pour la paix dans cette région du monde la paix d'une manière générale dans les coeurs la paix dans les consciences la paix entre chacun d'entre nous la paix dans tous les pays la paix dans les deux la paix dans les deux les deux